Faillit lui coûter la vie, Lara Fabian, sa naissance aurait pu être dramatique. Depuis plusieurs mois, c'est un livre très particulier qui tient Lara Fabian loin des scènes de concert, à 52 ans. La chanteuse belgo-canadienne a en effet décidé de raconter sa vie, ses joies, ses peines et ses expériences dans un ouvrage, tout, sorti en septembre dernier. Et son idée est plutôt astucieuse, puisque l'épicurienne qu'elle ait a décidé de relier chaque moment intense de son parcours à une recette. Séparée en 17 chapitres, le livre aborde toute sa vie et évoque notamment sa fille. Sa petite Lou, désormais âgée de 15 ans et qu'elle décrit comme dotée de nombreux dons. Douée pour la pâtisserie, selon elle, la jeune adolescente serait une artiste polymorphe. Selon ce que la chanteuse avait confié à Nikos Aliaga dans 50 pieds ainsi d'il y a quelques semaines. Mais ce mardi soir, alors qu'elle était invitée dans l'émission C'est à vous, c'est un autre épisode. C'est un épisode de sa vie qu'elle a décidé de raconter. Un épisode dont elle ne se souvient même pas, sa naissance, qui aurait pu être tragique. Et qui est finalement relié à deux autres femmes de sa vie, sa mère, bien sûr, et sa grand-mère Anna. C'est en effet à celle-ci qu'elle doit la vie, alors que sa mère est enceinte de 7 mois. Sa grand-mère décide de venir de Sicile pour passer avec elle les deux derniers mois de sa grossesse. Bien lui en appris, puisque quelques semaines plus tard, Maria lui zappa sa deux doigts du décès. Votre maman a souffert d'une éclampsie et cela a failli lui coûter la vie, lui a d'ailleurs demandé Anne-Elisabeth Lemoyne. Une information confirmée par la chanteuse, elle est restée dans le coma de nombreux jours et effectivement. C'est pour ça que je suis née prématurée, a-t-elle expliqué, avant de préciser être née à presque 7 mois et demi à peine. Aujourd'hui en paix avec cette histoire, elle ne peut s'empêcher de décrire ce 9 janvier 1970 comme bien étrange. Papa arrive à l'hôpital après l'ambulance. Maman est dans le coma, et quand on lui demande ce qu'il ferait s'il lui fallait choisir entre son épouse et son enfant, il s'effondre contre la double porte aux urgences, raconte-t-elle. Heureusement, l'histoire se finit bien, puisque la maman et le bébé ont fini par s'en remettre et ont pu mener une jolie vie. Et ce jour, Lara Fabian l'associe désormais dans son livre à de la confort-food, à une recette qui lui fait du bien. En 2019, Maria Luisa, la mère de Lara Fabian, est décédée de la maladie à corps de Louis. Un drame pour la chanteuse, qui a cependant gardé la tête haute, je pense à ce qu'elle voudrait que je vive. Je pense à ce qu'elle m'a inculqué, je pense à l'écroulement qu'elle ne m'autoriserait pas. Avait-elle confié dans une émission à Faustine Bollard quelques mois plus tôt. Merci. Merci.